Salut, dans cette vidéo, je vais faire un petit rappel sur les formes de phrases. Les phrases affirmatives et négatives. Une phrase est affirmative lorsqu'elle affirme quelque chose et qu'elle ne contient aucune marque de négation. Tandis qu'une phrase est négative lorsqu'elle contient une négation composée généralement de deux éléments. Par exemple, ne pas, ne jamais, ne plus, etc. Exemple, je chante en travaillant, c'est une phrase affirmative. Je ne chante pas en travaillant, c'est une phrase négative qui contient ne pas. Passons maintenant à la phrase active et la phrase passive. On dit qu'une phrase est active ou bien à la forme active quand le sujet accomplit l'action exprimée par le verre. Exemple, le garagiste répare ma voiture. Quelle est la fonction de ce groupe nominal, le garagiste? Excellent, c'est un sujet. Ici, dans cette phrase, le sujet fait l'action. Le garagiste, c'est lui qui fait l'action. C'est lui qui répare la voiture. Le garagiste répare quoi? Ma voiture. Ma voiture, c'est un complément d'objet direct. En revanche, on dit qu'une phrase est passive quand le sujet subit l'action exprimée par le verre. Dans ce cas, l'action est faite par le groupe complément d'agents. Exemple, la voiture a été réparée par le garagiste. Le sujet dans cette phrase, c'est la voiture. Par le garagiste, c'est le complément d'agents. Dans cette phrase, le sujet, la voiture, subit l'action. Il ne fait pas l'action. Il subit l'action. Donc, le COD se transforme en sujet et le sujet se transforme en complément d'agents qui commencent par la préposition « par ». Nous allons maintenant les phrases personnelles ou impersonnelles. Une phrase personnelle a pour sujet un groupe nominal ou son équivalent. Exemple, les ados doivent dormir. Qui doivent dormir? Les ados. Quelle est la fonction de ce groupe nominal? Excellent, c'est un sujet. Donc, c'est une phrase personnelle. Une phrase impersonnelle commence par le pronom « il » qui ne représente rien ni personne. Exemple, il pleut dehors. Dans cette phrase, il ne représente aucune personne. Et si les phrases commencent par « il faut que », il est évident que ce sont des phrases impersonnelles. Finalement, la phrase emphatique. Une phrase est emphatique lorsque l'un de ses constituants est mis en valeur ou bien en relief. Exemple, moi, je sais quoi faire. Moi et je dans cette phrase représentent la même personne. Cette mise en relief peut se faire ou bien par détachement, c'est-à-dire le ou les mots détachés sont séparés du reste de la phrase par une ou deux virgules. Comme l'exemple, moi, virgule, je sais quoi faire. Ou bien à l'aide d'un présentatif. C'est, voici, voilà, etc. Suivi de qui, que, ou bien dont. Exemple, ce sont ces parents qu'il faut avertir. Ce sont, c'est un présentatif. Finalement, travaillez les exercices 3, 5 et 6, page 216. À bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada